Bah, t'es pas censé bosser d'aujourd'hui ? Je suis au courant, je t'en remercie. Mais elle m'a foutu à la Lourdes. J'ai grillé toutes mes cartes avec elle, mon petit gros. Et ta femme ? Non, ma mère. Ah, mais la Brune qui vient tout le temps, c'est ta femme ? Karine ? Ouais. Non, c'est ma collègue. Moi, je veux juste la sauter. Ah, mais dis-moi, tu crois que j'ai mes chances ? Dans la chaleur de ton regard, je vois comme un chat dans le noir. Il se passe quelque chose dans l'irréel destin de nos choses. Je l'ai écrit il y a... J'étais... T'as 5 minutes ? J'avais une copine à l'époque. Elle s'était barrée avec... Je sais pas si tu l'as connue, Philippe. Moi, j'allais faire un tour, là. Ok ? Tu restes pas ? Non, 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 mais je reviendrai, je reviendrai. Putain, mais avec des techniques de drague pareilles, t'as pas fini de te tirer sur la chignole, ou ? Allez, j'ai un truc pour toi. Hein ? C'est la boîte à l'ouvier spéciale pour faire la bête à dodo dans des clapiers clandestins. Oh, la vache, t'es un bon, toi, petit. Mais attention, il y a un ordre. Ah bon ? L'exo 1000. Euh, la dame ? Une dame, une pute... Ensuite, tu fais claquer un bon moche de coke. Et ensuite, tu finis Viagra. Ah, Viagra. Il paraît que c'est super. Ça, c'est pas mal. Si t'arrives à avoir un rendez-vous avec Karine, je te la donne. Euh, non, je te la prête. Fais gaffe. Avec ça, elle tombe toute amoureuse. Ah, merde. Donc après, je te donne une technique pour les supprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada.